Bonjour à toutes, nous allons nous intéresser aujourd'hui à deux exercices de probabilité de première spécialité qu'on peut voir en partie aussi en seconde. Donc on commence par l'exercice 3, on a A et B deux événements, probabilité de l'événement A, 0,2, probabilité de l'événement B, 0,6 et probabilité de l'intersection A inter B, 0,12. On vous demande au départ de calculer P de A union B. Alors là on utilise ce qu'on appelle la forme du crible, P de A union B, c'est P de A plus P de B moins P de A inter B. Donc ça fait 0,2 plus 0,6 moins 0,12, 0,68. Donc ça classique, programme de seconde. Ensuite on vous demande de calculer P de A inter B bar. Alors il y a deux façons de calculer P de A inter B bar. Première façon, on dit que la probabilité de l'événement A, c'est la probabilité de l'événement A inter B, plus la probabilité de l'événement A inter B bar, puisqu'il ne peut se passer que l'une ou l'autre des événements, soit A est intercepté par B, soit A est intercepté par B bar. A partir de là, pour avoir P de A inter B bar, il suffit de faire passer P de A inter B de l'autre côté, on a donc P de A moins P de A inter B. Donc ça va donner 0,2 moins 0,12, c'est-à-dire 0,08. On vous demande, est-ce que les événements A et B sont indépendants ? Le cours vous dit que pour montrer que les événements sont indépendants, il faut vérifier si P de A inter B est égal à P de A fois P de B, et d'ailleurs c'est réciproque, c'est-à-dire que s'ils sont indépendants, l'égalité est vérifiée. Donc qu'est-ce que c'est que P de A inter B ? On nous l'avait donné, c'est 0,12. Et qu'est-ce que c'est que P de A fois P de B ? C'est 0,2 fois 0,6. Donc on voit bien qu'on a l'égalité. Les événements A et B sont bien indépendants. Alors, dans ce genre d'exercice, puisqu'on a deux événements A et B, on peut essayer, et ça nous sauve de beaucoup de réflexions, de faire un tableau à double entrée, où dans la première ligne on aura A, A bar total, et dans la première colonne B, B bar total. Et on va compléter ce tableau. Donc P de A, 0,2. Donc total de A, 0,2. P de B, 0,6. Total de B, 0,6. P de A inter B, 0,12. Total de A inter B, 0,12. On n'oublie pas que le total du total, c'est donc une probabilité de 1. Et à partir de là, on complète par différence. C'est-à-dire, pour avoir cette case-là, on va faire 0,2, moins 0,12. Pour avoir cette case-là, 1, moins 0,6. Pour avoir cette case-là, 0,6, moins 0,12. Pour avoir cette case-là, 1, moins 0,2. Et donc le 0,32. Soit vous faites 0,8, moins 0,48, 0,32. Soit vous faites 0,4, moins 0,08, 0,32. Et quand vous allez compléter ce tableau, il se fait assez facilement. Quand on vous demande P de A inter B, bas, il suffit de le lire dans le tableau P de A inter B, bas. C'est donc 0,08, ce qu'on avait obtenu tout à l'heure. Le deuxième exercice, c'est quelque chose d'assez classique aussi en seconde. On a un dé cubique qui a été truqué, de tel sens que le 6 a une probabilité de 1 tiers de sortir. Et toutes les autres faces ont la même probabilité. Trouvez la probabilité de chacune de ces faces. Il faut savoir que si on prend la probabilité que le 1 sort, puis la probabilité que le 2, etc. jusqu'au 6, c'est égal à 1. Donc, à partir du moment où la probabilité de 6 est de 1 tiers, et que P de 1 égale P de 2 égale P de 3 égale P de 4 égale P de 5 égale X, on aura donc 1 tiers plus 5X égale 1. Et vous retombez sur une équation du premier degré de collège. On fait d'abord passer le 1 tiers, ça devient moins 1 tiers. Ensuite, on arrive à 5X égale 2 tiers. Il suffit de tout diviser par 5X égale 2 tiers divisé par 5. Diviser par 5, ça revient à multiplier par l'inverse, donc fois 1 cinquième. Et multiplier des fractions, on multiplie les numérateurs entre eux, les dénominateurs entre eux. Voilà la probabilité de chacune des faces, le 1, le 2, le 3, le 4 et le 5. Voilà !